Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne jeuxstrategie.com et comme je vous l'avais annoncé via une image trailer sur le blog de la chaîne sur le forum, il s'agit d'une nouvelle série sur le jeu X3, terrain de conflit. Donc il s'agit d'un jeu sorti en 2008 et développé par Egosoft et c'est donc un jeu de gestion et de combat spatial, plutôt type bacassable, c'est-à-dire qu'on est libre de faire ce qu'on veut pratiquement dans ce jeu. C'est pour ça que j'ai adoré ce jeu dès que je l'ai découvert et maintenant il y a 3 ans et depuis j'ai de longues heures de jeu dessus et j'ai décidé de faire une petite vidéo sur le jeu pour le partager avec vous et ce sera... alors tout de suite je mets... j'explique que ça va pas être un let's play suivi c'est-à-dire que je vais pas tout filmer, c'est impossible du fait que du jeu mode bacassable c'est impossible de tout filmer je vais donc plutôt faire des épisodes où je présenterai peut-être une nouvelle découverte un nouveau vaisseau, un passage de combat très important ou autre mais je ne vais pas tout tout filmer, c'est impossible sinon il faudrait que le jeu filme tout le temps pratiquement, presque 24 sur 24 si je veux avancer donc ce sera plutôt des épisodes irréguliers donc faut pas s'attendre à un suivi toutes les semaines sur cette série mais j'ai quand même envie de faire quelques vidéos dessus alors, pour débuter, avant de commencer la partie je tiens à signaler qu'il y a plusieurs scripts qui ont été installés qui sont tous traduits en français et je sais pas si vous avez remarqué mais vous allez peut-être le voir ici encore un tout petit peu troisième image normalement j'espère que ça va être écrit j'utilise un mode français qui est obligatoire sur ce jeu je vous le conseille fortement si vous avez déjà le jeu et que vous ne l'avez jamais essayé ce mode, il est juste immanquable il s'appelle Nouveau Horizon et c'est proposé par l'équipe de Exchange Guild c'est une communauté française qui propose depuis la sortie du jeu presque toutes les traductions des gros scripts du jeu on a presque, il y en a moins une trentaine sur leur forum ce sont les principaux et ils ont créé ce mode qui rajoute un nombre important de vaisseaux de secteurs, de nouvelles quêtes plein de jolies choses ce qui est très important ce qui élargit encore la durée de vie infinie du jeu on peut dire donc je vais débuter alors avant je vais quand même voilà c'est NHTC version 2.1 je vais vous mettre tous les liens vers le mode, vers les scripts sur le descriptif donc je vous invite vraiment à le regarder et à aller faire un tour si vous êtes intéressé et on va dire aussi que c'est une vidéo pour patienter hop je me suis trompé une vidéo pour patienter jusqu'à la sortie du prochain X qui sera X Rebirth qui était annoncée pour 2012 qui a été reportée pour cette année donc aucune date précise il vaut mieux que ce soit le plus tard possible je vous laisse lire la petite phrase et on passe voilà donc la petite page de chargement exprès du mode exchange deal donc vraiment je vous conseille d'aller sur leur forum si vous voulez découvrir plus de contenu pour ce jeu et en attendant le chargement donc le début de partie j'ai choisi un départ commerçant assez facile c'est pour vous montrer un peu l'ensemble du jeu donc là le jeu se lance donc il y a un petit coup de l'aïe c'est normal autant que tous les scripts se mettent en route donc nous voici dans l'espace voilà donc là 1, 2 519 races 251 secteurs voilà il y a quand même 251 secteurs et voilà donc le petit message de bienvenue compact screener voilà alors avant de montrer le vaisseau je vais juste modifier 2-3 choses au niveau des contrôles parce qu'il faut que j'active tout certaines choses voilà on va mettre ici appliquer qui sont donc des scripts que j'ai ajoutés qui aident énormément au jeu ajouter contrôle voilà appliquer donc là oui appliquer avertissement destruction universel explosion moi j'extension j'active j'active par contre je réduis l'éjection à 40% ici voilà normalement tout est bon donc on va essayer de se mettre dans une vue un peu plus sympa voici le Milan NH donc un nouveau vaisseau proposé par les modders donc je commence en tant que Teladi Teladi qui est l'une des factions du jeu qui est centrée sur le commerce qui est quoi le profit plutôt tout est bon pour faire du profit donc je vais me remettre dans mon vaisseau voilà donc là je zoom donc au début de partie je dispose d'un vaisseau d'un petit chasseur M4 donc c'est l'une des classes du jeu je reviendrai un peu plus tard sur toutes les classes là et un vaisseau prototype Votour qui est un vaisseau de commerce donc je vais tout de suite commencer à regarder combien 18 je vais pas les acheter la plantation de fleurs elle soit combien voilà plantation de fleurs donc toi tu vas aller à navigation et tu vas t'arriver à plantation de fleurs voilà donc pour le moment mon vaisseau de commerce n'est pas automatisé parce qu'il faut que j'achète un logiciel qui coûte assez cher même si je suis à 450 000 il me manque un peu je pourrais vendre une arme un de mes lasers mais j'ai pas envie je vais plutôt faire un peu de commerce pour m'acheter le logiciel le logiciel qui va rendre automatique un peu la gestion de ce vaisseau de commerce qui est presque obligatoire parce que il faut savoir qu'on va avoir une centaine de vaisseaux si on doit les contrôler manuellement tous donc mon petit vaisseau comprend quelques logiciels un moteur de saut le scanner du bloc lié 25ème J je vais plutôt améliorer donc mon vaisseau pour débuter je sais tiens dock d'équipement teladis ici donc je suis dans le système profit record et je vais m'arrimer j'ai juste modifié aussi quelque chose parce que bon je pourrais passer bien sûr en vitesse normale du jeu mais ça risque d'être assez long donc je vais même mettre comme ceci comme ceci pour surveiller je vais accélérer le temps tout simplement pour que ça aille un peu plus vite donc vous pouvez voir pour le moment c'est un secteur où je suis assez tranquille là si je fais la molette ça baisse voilà là il était assez vivant donc normalement il est juste là j'espère que je vais avoir aucun autre vaisseau qui va aller acheter des fleurs du soleil comme stocker et normalement raffinerie d'huile de fleur elle devrait m'acheter ça 27 acheter 5 et vendu 27 vous pouvez dire que c'est du profit assuré et là donc je vais aller m'acheter de nouvel équipement aussi pour mon vaisseau des nouveaux logiciels peut-être améliorer la vitesse parce que je ne suis qu'à 55 mètres par seconde donc au début ça va être d'améliorer la vitesse de mon chasseur donc le mon vaisseau de commerce c'est un alors je vais plutôt me mettre c'est un d'ici TS TS transport donc commercial il y a les M4 qui sont les petits chasseurs M5 qui sont des vraiment des tout petits chasseurs très rapides M3 chasseurs un peu plus lourds ça se reconnaît avec les petites images là vous pouvez voir le petit triangle c'est le M5 M4 M3 il y a du transport de troupes de vaisseaux celui-ci il a les marchands d'armes plus tard que transportent généralement 3 ou 4 petits chasseurs et ensuite il y a aussi je ne pourrais pas vous faire toute la liste tellement il y en a ça va être au fur et à mesure qu'on va découvrir le jeu donc là je viens de m'arrimer lui commerce tu remplis le stock tu remplis le stock ça va me coûter quoi 33 000 alors on voit que ça va me coûter 33 305 ça va augmenter mon niveau de commerce c'est navigation arrimée et ça va être l'usée de la raffinerie de fleurs qui est juste à côté moi des commerces donc 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 je vous ai laissé écouter ce message qui est un ajout du mode aussi et qui peut nous permettre de gagner à la loterie par exemple parfois donc c'est très important donc là j'augmente j'optimise le moteur ça va me coûter quand même 22 000 la direction 15 000 capacité de soute 40 000 il sera amélioré au mieux un booster il l'a déjà jumelles numériques il n'en a pas commande patrouille il n'en a pas besoin exploration il n'en a pas besoin un vaisseau porteur commercial je dois avoir j'en ai ni l'un ni l'autre commercial MK3 c'est celui-ci qu'il faut que j'achète pour mon vaisseau de commerce donc il coûte 500 000 combat, combat j'ai tout ce qu'il faut commande spéciale navigation ravitaillement j'en ai pas besoin ça j'ai marrage scanner j'ai le triplex ok bon là il y a un petit souci je ne sais pas ce que c'est mais c'est pas important un téléporteur je ne vais pas le prendre tout de suite ça permet de téléporter ce que j'ai dans la soute un autre vaisseau à côté par contre je vais prendre peut-être les jumelles numériques voilà en bouclier il faut que je regarde j'ai l'impression que je peux prendre que maximum donc la vitesse elle est passée de 55 à 143 type max de bouclier 2 de 25 mégajoules donc là j'en ai 3 sur moi donc il y en a un qui ne me sert à rien donc il y en a un qui ne me sert à rien combien il me rachète ça si je le revends 85 000 ce qui me ferait repasser à 400 000 ouais parce que oui il peut je vais vérifier quand même parce que c'est important que je ne me trompe pas énergie du laser 2 type max donc je ne peux mettre que 2 boucliers de 25 donc ils fournissent au départ un 3ème bouclier bon pourquoi pas voilà il y en a un qui ne sert à rien vous pouvez voir la petite étoile veut dire que c'est équipé sur moi j'ai des missiles j'ai de la photopiles qui sont l'énergie de base du jeu donc je vais revendre un bouclier voilà voilà il passe à 85 000 je vais me mettre là donc toi tu en es où ? tu es encore en vol est-ce qu'il y a ici donc un avant-poste militaire cet avant-poste de serre de base d'opération distant pour des vaisseaux militaires ouais il y a peut-être une quête ici de combat donc je vais me désarriver on booste ah ça va un peu mieux quand même en vitesse on peut voir on peut voir que il se passe hop non ça c'était pour faire un saut donc j'ai le numérique donc j'ai le alt maintenant qui permet de zoomer un peu donc ça revient tout seul au bout d'un moment donc mon vaisseau là vous pouvez voir la couleur indique que c'est les miens bleu que c'est des alliés quoi de neutres là j'ai une basse pirate qu'est-ce qu'ils me vendent ? voilà quelques logiciels des pirates voilà il faut savoir que les pirates peuvent être utiles mais généralement je m'en débarrasse moi je suis c'est en fait des vaisseaux pour m'entraîner à détruire donc le jeu quand même j'ai un peu expliqué je vais me mettre en vitesse normale on est dans un univers fermé qui est connecté grâce à ce système de porte et au début du jeu les terriens viennent de revenir dans cet univers sachant que une civilisation une des factions qui est les argons sont des descendants d'une colonie terrienne suite à une attaque sur la terre qui ont dû fuir et ils sont arrivés dans l'univers X et donc ils ont créé leur civilisation argon il existe aussi les goners donc les goners peut-être que les goners sont une faction argon qui est à la recherche de la planète terre et donc au début du jeu quand on reprend sur X3 la terre est de nouveau découverte et on peut y aller sauf que les argons et les terriens ne s'aiment pas beaucoup il y a quelques tensions races voilà donc argon les goners donc là j'ai pas encore terrien les teladis qui est une race donc de profit split parani de deux autres races de type plutôt guerrière les pirates donc un rassemblement de toutes les races dans une seule les borons qui sont les alliés des argons qui est une race pacifique généralement moi il y a certains vaisseaux boron que je trouve assez sympa ensuite il manque là qu'est-ce qu'il nous manque il nous manque des factions la terre par exemple les factions ennemies du jeu on va dire l'hexénon qui sont une race de vaisseaux qui terraforment donc c'est tout automatisé il y a les yaki une autre faction pirate et les derniers que j'oublie il y a un cosmonaut tout seul est-ce qu'il y a un vaisseau qui s'est explosé je pense la dernière faction je l'ai les cac les cac qui est une faction alors eux ils arrivent ils détruisent tout et ils repartent encore plus violent que les xénons alors là j'ai une mission vous pouvez le voir donc on peut s'accoster à plein de stations certains vaisseaux qu'on peut voir ici nous proposent parfois des missions mais généralement c'est les stations donc je vais m'approcher à 25 km pour pouvoir avoir le panneau de configuration par exemple lui communication c'est l'école de pilotage bon ça je m'en fous un petit peu voilà donc là je devais être bon communication 3 chercher de l'aide en quoi ça consiste ça va pas l'air compliqué bon j'ai pas grand chose à gagner mais c'est pour vous montrer d'accord je vais le faire tiens là j'ai peut-être mon vaisseau qui est arrivé commerce et voilà donc là rappelez 30 000 pouf 192 000 ça va aller vite je vous dis pas le profit que je viens de faire tu vois tu vas aller je vais donner vite fait un or tu vas t'arriver à avant poste militaire ah non doc d'équipement t'elle a dit je peux m'acheter le logiciel je vais le faire tout de suite donc là voilà mon ennemi je me rends compte que j'ai pourquoi j'ai une intertude de CO que j'ai débloqué et fantôme là bon c'est pas bon je vais voir après vous pouvez voir le 5M5 345 de vitesse par seconde moi je suis à 143 donc bon il va ralentir à l'approche de la plateforme il pourra jamais détruire avec ses petits lasers ses stations mais bon il va même finir parfois par s'écraser tout seul à cause de sa vitesse voilà j'ai accéléré je suis à moins de 5 km je suis passé en mode combat et là vous pouvez voir je commence à voir le petit rond qui indique le viseur et dès que je vais je suis en semi ça me permet de montrer un petit peu où il faut que je vise pour avoir le vaisseau ennemi donc voilà il faut que j'évite de tirer sur la station parce qu'ils peuvent m'attaquer après ils ne peuvent pas apprécier ils ne vont pas apprécier donc là plus vite que moi donc j'ai quelques lasers si je peux les montrer est-ce qu'ils s'enfuient ou est-ce que c'est j'ai voilà j'ai 4 canons à répétition de phase qui sont assez forts contre les boucliers qui vont assez loin et deux lanceurs de bombe à fragmentation un peu plus puissants contre la cote donc là je tente là il s'est mis dans moi voilà j'ai peut-être fait bon il ne m'attaque pas pour le moment mais il est trop bien plus rapide je préfère quand c'est des chasseurs M4 et M5 donc là on va essayer d'éviter donc là il va comme c'est parti je dois passer dessous allez on évite la station et on y va on peut avoir une petite musique qui ont été ajoutées aussi les musiques de certains secteurs ont été modifiés sur le mode la musique de combat un peu plus animée que quand on est en mode non combat j'aurais peut-être pas dû c'est pas l'idéal de vous montrer sur du petit vaisseau comme ça qui est voilà ben voilà il y a d'autres chasseurs qui arrivent pour m'aider allez on tire une rafale vous pouvez voir sur la gauche mon énergie se vide et revient parce que plus on tire selon les lasers plus ça consomme d'énergie et donc on peut pas rester appuyé indéfiniment voilà je l'ai vu j'ai vu son bouclier le bouclier qui se répare tout ça quoi qui se régène alors que la coque il faut la réparer ça peut coûter on peut la réparer manuellement ou payer ça coûte parfois un peu cher donc là j'ai pas visé il a détruit un vaisseau ennemi un lié plutôt un autre donc il n'était pas très très puissant parce qu'il m'a se faire détruire par un arrière il faut que ce soit un petit vaisseau de combat allez donc pourquoi j'ai décidé de faire les vidéos sur ce jeu car ça fait partie des jeux que j'adore jouer me mettre dessus et juste me balader comme ça m'occuper un peu de mes vaisseaux de commerces de mes stations que j'en ai ça fait partie du jeu qui m'occupe et qui me fait passer du temps parfois il y a mieux que d'autres jeux donc on va pas profiter il est toujours pas arrivé ça a le temps de m'occuper j'espère vraiment que vous allez apprécier cette série ce début de série donc que je vais vraiment essayer d'en faire quand même pas mal mais que vous pouvez comprendre je pense que je peux pas faire une aventure suivie totale du jeu ce serait beaucoup trop long ce serait surtout qu'il faut beaucoup de temps pour faire des stations et tout ça et si je vous montre tout il faudrait que je fasse une vidéo tous les jours pratiquement et une vidéo de plus d'une heure à chaque fois donc là moi je vais vous vous montrer je vais essayer et j'arrive vraiment pas à la voir pourtant il faut dire que il est pourtant pas vous pouvez voir son bouclier s'est remis correctement j'ai pas non plus les meilleurs lasers pour les petits vaisseaux je l'ai encore eu je préférais qu'il m'attaque moi que la station là mon vaisseau j'ai l'impression le deuxième état arrive bientôt à décider de m'attaquer il va falloir que je recharge alors laisser recharger puis que je lui fasse une salve c'est passé à côté donc là il a décidé de m'attaquer pendant qu'il m'attaque les autres vaisseaux l'attaquent on peut voir que les petits généralement on même compte les gros vaisseaux ils se mettent un moment à se faire détruire parce qu'ils sont tellement rapides qu'ils arrivent à éviter les lasers après je me dis que j'ai j'ai pas chargé j'ai le missile je vais vous montrer ce que ça donne un missile je vais jeter avec la touche L voilà un petit missile qui a été envoyé j'y ai pas pensé tout de suite là bas il a réussi à les détruire et voilà cette crédit un missile l'a tué d'un coup j'aurais dû l'encuper c'était pas une mission qui rapporte énormément mais c'était pour vous montrer un peu que les phases de combat bon là c'était pas l'idéal mais il y a des grosses phases de combat j'adore les missions de patrouille parfois c'est assez répétitif vous me direz mais on peut se faire se balader sur plusieurs secteurs et on doit détruire toutes les forces ennemies présentes ce qui est sympa donc la base pirate a une mission je vais pas y aller donc il y a des missions comme ça des missions commerciales des missions de construction mission de transport on peut transporter des personnes mais il faut des vaisseaux avec soute généralement donc c'est un vaisseau particulier mon vaisseau est arrivé au dock d'équipement donc on va tout se mettre sur les possessions des je suis à 610 000 il lui restera 100 000 pour faire des achats teladil logiciel mk3 et voilà et là tout de suite je vais mettre en route mon vaisseau mk3 maintenant mon premier 3 commerce démarrer le commerce secteur alors je vous explique là il va être automatisé le vaisseau donc normalement ah ça n'a pas marché j'ai peut-être pas validé ah oui sur profit record donc mon vaisseau où tu vas-t-il faire on va chercher au meilleur prix donc là il cherche ce qu'il pourrait acheter des missiles libellules alors info il va aller l'acheter production alpha ok il va aller tout seul acheter et alors il est où ça doit être ah j'ai oublié de regarder ça doit être info il va aller chercher tout seul il trouve tout seul les ressources à acheter et où les revendre plus il va faire de vente plus il va gagner de niveau ça doit être celui-ci moustique ouais donc plus il va gagner de niveau libellule voilà 861 et il va sûrement les revendre l'avant-poste militaire par exemple et le libellule est racheté combien ici 1000 il n'y en a pas donc c'est les bénéfices seront moins importants que celui que j'ai fait déjà ça prend un peu plus de place mais l'avantage c'est que si vous allez voir info assistant courrier ça a donné un nom au pilote qui va gagner des niveaux et plus le niveau sera grand plus il va pouvoir faire du commerce donc normalement je crois que c'est je peux me tromper parce que ça fait un petit moment que j'ai pas testé mais arrivé à un certain niveau il va pouvoir faire du commerce universel et donc là c'est là où on va gagner le plus donc là il va rester dans le secteur un petit moment tout seul moi je vais en profiter je vais aller vers un autre secteur planète géante 18 milliards où je suis où là en fait je vais aller au sud puisque je suis le plus près on se met en vitesse on accélère je vais aller visiter un nouveau secteur là après j'ai essayé aussi de m'acheter un petit vaisseau M5 qui me servira pour l'exploration j'ai installé un petit script qui permet de rendre intelligent l'exploration donc c'est un petit vaisseau qui va visiter tous les secteurs scanner les astéroïdes donc il faut que je l'achète de l'équipement et il va me découvrir plein de petits il va installer des satellites alors oui on peut installer des satellites je vais essayer de vous montrer ça donc là le chargement on change de secteur et donc on sort voilà 18 milliards automatique donc là je suis sur un nouveau secteur qui est pas mal on change pas mal d'astéroïdes une plateforme d'armement orbitale pas mal d'astéroïdes donc les astéroïdes on peut y construire des mines certaines il y a 3 ou 4 sources le minaret le silicium je crois que je vais pouvoir vous y montrer avec l'encyclopédie si je les ai débloquées si je les ai découvert là 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 autre marchandise non je ne l'ai pas encore vu de minerai mais il y a du minerai du silicium du nvidium qui est la ressource la plus rare donc là qu'est-ce qu'elle me propose comme mission de montrer moi je patrouille vers Pellicule Verte donc je vais garder tout ça pour le moment alors Pellicule Verte c'est un autre secteur qui est aux alentours vous pouvez voir la carte des secteurs donc là je viens de faire ce petit voyage donc là par exemple ici j'ai secteur mais je n'ai aucune information stockée si j'ai pas de satellite je n'aurai pas d'infos supplémentaires non plus le plus simple c'est même de montrer par rapport à profit record avec sans satellite je pourrais voir qu'il y ait des stations mais je pourrais pas voir les prix je pourrais pas interagir avec toutes ces stations car j'ai pas le satellite là j'ai un vaisseau qui me permet de le faire donc ici qu'est-ce qu'il y a donc j'ai vu avant post militaire qu'est-ce qu'il me propose il y a du monde la plupart ne proposent rien donc c'est un peu pas mal de PNJ là pas très utile voilà un boulot pour moi qu'avez-vous besoin de faire voulez-vous faire des bénéfices avec ce travail un vaisseau doit être revendiqué et ramené à la station voilà ça fait partie des missions j'ai une heure pour le faire lui il me propose d'acheter d'un boulot en quoi cela consiste il faut que je livre 3330 huiles c'est un peu difficile vous pouvez voir après il y a un certain niveau de difficulté autre chose vous avez pu voir que quand j'ai détruit le vaisseau tout à l'heure j'ai eu une prime supplémentaire de 7 crédits c'est pas grand chose mais parce qu'on a un statut pilote maître concessionnaire nuisant c'est plus on augmente ce niveau plus on touche de prime en plus du salaire de la mission là vous pouvez voir mes relations avec les différentes factions ensuite donc là il y a un petit une petite vaisseau suivi d'escorte donc le CEN qui est une corporation donc là vous pouvez voir l'univers qui est pas mal donc là j'ai augmenté la vitesse station commerciale je pense que pour cette première vidéo d'intro je vais m'arrêter là et je vais aller sur cette fabrique de missiles m'arrimer pour sauvegarder car il n'y a que comme ça qu'on peut sauvegarder donc la rimage automatique parce qu'on pourrait le faire manuellement mais je préfère les laisser faire bon c'est j'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer je vais enlever la vitesse rapide voilà et ça rime je sauvegarde et je vais attaquer je ferai une vidéo sur la prochaine mission qui est la mission de patrouille et après l'achat d'un petit vaisseau d'exploration pour le prochain épisode en espérant qu'on avire de la fin au vaisseau de commerce sera à monter de niveau voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite donc à à lui mettre un j'aime à laisser un commentaire et venir participer sur nos forums et sur nos blogs de notre de notre réseau et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo votre attention s'il vous plaît le vol touristique du secteur 2 9 0 décollera dans 10 mesures à